... Un jour, quelqu'un m'a dit « Regarde, tu t'inquiètes aujourd'hui de quelques graines ? Mais il y en aura bientôt des milliers. Et alors là, comment comptes-tu gérer ? » J'ai répondu « Des milliers de graines ? » « Oui, c'est ça. Comment tu vas faire pour conserver toutes ces graines ? » J'ai répondu « D'accord, si ça arrive, je pourrai l'organiser. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, il y a plus d'un millier de graines ici. » Navdania a été créée il y a 25 ans avec une idée simple. Protéger les semences et les rendre libres d'accès. Si vous restez à la maison ou au travail sans vraiment rien faire, vous ne pouvez rien accomplir. Mes parents ne m'ont jamais appris à lire ou à écrire. Ils m'ont seulement appris à cultiver depuis mon enfance. Depuis toute petite, comme ces petites filles, je suivais ma mère en apprenant comment couper une récolte, comment cultiver. Et depuis, je suis restée dans les champs. C'est tout ce que je connais. Je ne peux même pas signer de mon propre nom. A l'heure actuelle, la banque de semences nous apporte beaucoup d'avantages. Beaucoup de personnes y sont employées. S'ils le veulent, les villageois n'ont pas besoin de conserver les semences chez eux. Au moment où ils n'en ont plus, ils peuvent venir les chercher à Navdania. Quand les gens consomment leurs légumes, ils ne récupèrent pas forcément les graines. Ici, ils peuvent trouver toutes sortes de semences. Moutarde, épinards, phénus grecques. Je suis heureuse de voir qu'ici, au moins, les champs sont verts et cultivés. Je cultive cette terre depuis 17 ans. Je pourrais réprimander sans arrêt les autres, mais je n'ai jamais pensé que ce travail n'était pas le mien. J'apporte ma nourriture. Je mange ici tout en continuant de travailler. Je râle contre les autres en leur disant, soyez à l'heure, restez motivés. C'est pourquoi je leur dis qu'ils seront heureux quand je ne serai plus là. Ce programme a démarré dans les écoles afin de sensibiliser les enfants sur la vie des semences, la lutte des paysans, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce qu'est le sol. Car beaucoup de gens pensent que la terre peut être utilisée et exploitée sans rien lui donner en retour. À Navdanya, nous savons que les enfants sont le changement de demain. Et comme notre travail tourne autour de la valorisation des semences, nous savons qu'en faisant la promotion des semences traditionnelles, cela germe quelque part dans leur tête, afin de continuer la mission pour laquelle se bat Navdanya depuis des années. Votre génération doit changer cette mentalité. Si nous réussissons à changer les mentalités, nous arriverons à protéger durablement. Pas seulement l'environnement en Inde, mais aussi la jeunesse, la jeune génération. Ils n'auront plus cette étrange sensation de dissolution de leur identité. Navdanya a créé le programme « Les graines de l'espoir » avec des écoles et des élèves venant du monde entier afin de célébrer la biodiversité et notre connexion avec la terre. Nous avons organisé deux jours, le jeune écologiste, sur le thème de la terre en 2012. Car le droit à la nature et le droit à un futur sont intimement connectés. Dans leur vie, ils réalisent que le soutien qu'ils obtiennent, que ce soit à travers la nourriture qu'ils mangent, l'eau qu'ils boivent et l'air qu'ils respirent, vient de la connexion avec la terre. C'est cette connexion que le jeune écologiste essaye de trouver. Grâce à cette connexion et à cette ouverture d'esprit, ils ont le pouvoir de prendre soin de cette merveilleuse planète pour eux et les générations à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La ferme est la mienne, la méthode de culture est la mienne. Pourquoi donc les semences viendraient donc d'ailleurs que de chez moi ? Une graine naît à la ferme, elle n'est pas produite par une industrie ou une usine. Nos semences traditionnelles ont un parfum, elles sont nutritives, goûteuses et résistantes. Elles donnent toujours quelque chose, elles ne laissent jamais tomber à l'agriculteur. Tant que nous produisions nos propres semences, il n'y avait pas de suicide de paysans. Celles-ci ont beaucoup de goût. Vous les prenez dans la main, comme ça. Regardez la bonne qualité de ces semences. Elles n'attrapent aucune maladie, parce qu'elles sont conservées dans leurs cosses. Elles se conservent naturellement elles-mêmes. Nafdania a permis la création d'environ 100 banques de semences communautaires à travers toute l'Inde, tout en formant plus de 650 000 agriculteurs. En commençant avec une graine, nous avons créé un réseau de 650 000 agriculteurs qui reconnaissent la valeur de la souveraineté de leurs semences, qui reconnaissent que quand ils pratiquent l'agriculture biologique, cela contribue à leur donner de meilleurs résultats. Car ce sont les agriculteurs qui se retrouvent prisonniers des OGM, du coton bêté, des engrais et des pesticides chimiques qui sont aujourd'hui profondément endettés. Un quart de millions d'entre eux se sont déjà suicidés. Notre banque de semences dans le village de Bili devrait s'étendre jusqu'à Delhi. C'est pourquoi je veux dire à tous les paysans, ensemble, avec Nafdania, dans chaque ville et district, dans chaque village, nous devons ouvrir notre propre banque de semences, planter les graines de ces banques afin de faire prospérer nos cultures. Même s'il doit vous en coûter la vie, ne délaissez jamais les semences traditionnelles. Aujourd'hui, notre objectif n'est pas encore atteint. Et il y a encore beaucoup à faire. Nous avons déjà pu sensibiliser plus de 150 000 agriculteurs, mais ce n'est pas suffisant. A l'échelle de ce pays, c'est un petit nombre. Notre lutte pour la conservation des semences continue sans interruption, et nous nous efforcerons de toucher tout le pays. Je vois Nafdania, avec au moins 100 millions de personnes à travers le monde, profondément engagées dans la création d'une autre économie, d'une autre démocratie, une démocratie participative, et d'une autre culture, une culture participative. Merci. 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 Merci.